Musique Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que déjà vous m'avez pas mal demandé et puis je dois vous faire quand même depuis un bout de temps mais ça y est c'est bon, ça arrive, c'est ma routine cheveux puisque depuis que j'ai fait les cheveux violets, ma routine a quand même pas mal changé donc je vous ai fait une vidéo là, quand j'ai vraiment changé de couleur sur mon changement capillaire depuis il y a eu quand même deux passages chez le coiffeur, donc je vous remettrai ma vidéo par là sachant qu'au début on avait fait une, donc j'avais coupé mes cheveux, on avait fait une coloration violine ouais c'est ça, violine avec quelques mèches violettes en fait après avec ma coiffeuse on a dit que c'était pas assez etc, qu'on voyait pas assez le violet violet des mèches donc j'ai été retourner une deuxième fois, elle m'avait fait vraiment beaucoup plus de mèches et la dernière fois que j'y suis allée, donc il y a presque un mois, on devait remonter la couleur et en fait je lui ai dit écoute j'aime tellement le violet qu'en fait oublie la couleur, je voudrais avoir toute la tête violette donc on a refait une grosse partie de mèches encore violettes et là la prochaine fois que j'y vais d'ici deux semaines, on termine les dernières mèches qui sont pas encore violettes donc pour faire ça il faut donc les décolorer et recolorer le gros truc de ma routine c'était mon masque Christophe Robin au masque, je sais plus quoi, la figue rare de Barbary enfin le nom du masque est à rallonge de fou, je vous remettrai une photo par là je l'utilise encore de temps en temps mais c'est pas vraiment le coeur de ma routine parce que c'est vrai que c'est le meilleur masque nourrissant que je connaisse je sais qu'il coûte une blinde, je lui cherche un dupe depuis des années le jour où j'ai trouvé, je vous le dis mais pour l'instant j'ai pas encore trouvé un truc aussi bien par contre il y a des trucs que je fais à chaque shampoing à chaque fois et qui me permet de garder en fait le violet puisque ça décolore quand même pas mal et ça dégorge pas mal, quand je fais un shampoing ça coule rose, voilà, rose violet tout le temps plus on avance dans le temps après mon passage chez le coiffeur et la couleur évidemment moins c'est rosé mais quand même c'est quand même assez pétard donc pour pas que ça dégorge j'utilise quand même plusieurs trucs dont un mais ça a été une révélation ce truc, je l'adore, je connaissais un petit peu le principe je vous en ai parlé dans les produits terminés mais on va en parler plus en détail alors moi je lave mes cheveux à peu près une fois par semaine là comme il a fait très chaud, ça m'est arrivé de monter à une fois tous les 4-5 jours mais sinon j'ai réussi avant je les lavais tous les 3 jours et il y a 2-3 ans je me suis dit que non, je pouvais attendre donc ça pendant, si vous voulez les premiers mois on a un peu de mal à attendre parce qu'ils regressent etc mais plus vous attendez, moins ils vont regresser vite en fait c'est un petit peu le serpent qui se moire la queue maintenant j'arrive à les laver tous les 6-7 jours sans problème les 2 derniers jours je les attache parce que quand même mais sinon franchement ça va j'y arrive là par exemple je les ai lavé il y a 3-4 jours je crois et vous voyez ils sont toujours propres, nickel etc mais c'est vrai qu'au début pour le faire il faut du temps après moi j'ai pas spécialement les cheveux très gras ou le cuir cheveux très gras limite un petit peu sec parce que j'ai beaucoup de produits de la marque Coiffance qui sont vendus chez mon coiffeur parce que c'est ce qu'elle m'a conseillé et que je savais pas quoi utiliser comme produit shampoing de couleur etc sachant que comme je veux vraiment garder le violet et aller chez le coiffeur le moins possible essayer de le garder le plus longtemps j'essaie quand même d'utiliser le bon produit de ce côté là alors je commence par à chaque fois les laver avec le shampoing repigmentant de chez Mulatto voilà donc ça en fait je l'ai acheté parce que tout le monde en parlait donc c'est un shampoing alors bio je sais même pas si ça sert à quelque chose que j'utilise du bio ces gens qui a d'autres trucs ils ont absolument pas de bio au contraire mais ça en fait je l'ai acheté parce que j'en avais énormément entendu parler c'est le seul que j'ai trouvé qui était un shampoing repigmentant je suis pas sûre que ça ait vraiment un effet si vous voulez si j'utilisais que lui et pas mon soin je pense qu'il dégorgerait quand même mais écoutez il est pas mal par contre il mousse pas du tout alors la première fois ça a été un peu déroutant j'ai déjà eu une routine complètement sans silicone le plus possible naturel et tout mais j'avais quand même un shampoing qui moussait un peu lui il mousse pas du tout c'est un peu déroutant mais il est pas mal mais je le fais toujours en premier shampoing donc sans parabènes, sans résorcing je ne sais pas ce que c'est, sans silicone, sans ammoniac et j'en avais entendu que du bien donc oui je l'utilise mais c'est pas le... par contre ils ont une odeur mais de fou après je sais pas si je le rachèterais après même s'il est très bien je suis pas sûre de le racheter après mais il est très bien ensuite j'utilise donc de chez Coiffance donc là c'est la fameuse marque un shampoing, un soin lavant prolongateur de couleurs cheveux colorés, méchés sensibilisés qui est très doux il est vraiment très bien franchement je l'aime beaucoup ce shampoing mais voilà c'est pas un... c'est la cosmétique classique voilà on va dire c'est pas du tout bio ou quoi je préfère vous le dire pour pas vous induire en erreur si vous préférez utiliser des choses bio qui est très très bien franchement je l'adore c'est super doux il me... je sais pas il me fait des beaux cheveux qui ont du volume quand même mais sans non plus qu'ils soient... vous savez des fois quand c'est avec du silicone on sent qu'ils sont trop lisses trop... trop beau trop gainé là non vous voyez ils sont quand même souples et tout c'est pas enfermé donc je pense que c'est des bons silicones qu'il y a dedans entre guillemets parce qu'ils sont... quand j'utilisais les shampoings vraiment beaucoup plus classiques en GMS etc ils étaient vraiment raides, lisses trop quoi c'était trop pris que là non pas du tout ils me les laissent souples etc c'est nickel et ensuite j'utilise en après shampoing slash masque deux produits soit juste donc le fameux soin recolorant dont je vous parlais dans mes produits terminés et soit j'utilise tout seul soit je le mélange avec le masque nutritif intense cheveux colorés donc de la même gamme la gamme pour cheveux colorés pourquoi ? alors lui tout seul bah parce que voilà je le fais à chaque shampoing maintenant c'est ce qui me permet de garder le violet en fait donc je le laisse poser par contre j'ai acheté des gants parce qu'à chaque fois c'est une horreur je m'en foutais partout et tout donc c'est vraiment il y a vraiment des actifs dedans donc je le mets avec des gants partout 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 des racines aux pointes je mets bien mes cheveux dedans etc je l'utilise presque comme une couleur et je laisse poser ça entre 10 et 20 minutes sachant que c'est vraiment des pigments j'en ai parlé avec ma coiffeuse c'est vraiment des pigments dedans donc plus vous allez laisser poser plus la couleur va être foncée vous en avez pour toutes les teintes du rouge du chocolat du hauburn etc vous en avez vraiment pour tout vous pouvez vous en servir comme je vous ai dit dans mes produits terminés si vous avez les cheveux naturels que vous voulez pas faire de couleur ou quoi vous pouvez vous servir de ça qui est quand même un masque donc qui va nourrir vous mettez ça peut vous faire quelques reflets si par exemple vous mettez le hauburn vous allez avoir quelques reflets dorés etc donc c'est vraiment pas mal elle elle utilise que le rouge elle a un rouge sublime elle me dit j'utilise que ça et c'est vrai qu'il est très bien mais il a tendance moi mon violet quand elle me le fait quand je sors de chez le coiffeur il est plus clair que ça vous voyez et si je laisse poser trop longtemps en fait ça va me foncer le violet bon après il suffit que la fois d'après je laisse poser que 5 minutes et ça aura dégorgé voilà mais c'est vrai qu'il y a pas le violet exactement le même que ce qu'elle me fait donc ça a tendance à le foncer un peu mais il est très joli ça me convient très bien donc voilà je laisse poser entre 5 et 15 minutes selon l'effet que je veux à chaque fois entre chaque shampoing une fois 5 une fois 15 et quand je veux les nourrir un peu plus donc à peu près tous les 3 shampoings donc toutes les 3 semaines je le mélange avec ça alors ça n'enlève pas du tout du tout d'effet au pigment c'est à dire que si je laisse poser 20 minutes ils vont foncer mais ça me permet de les nourrir un petit peu plus même si lui il est quand même pas mal quoi il donne quand même un peu de parce qu'il a de l'huile de camélia et de macadamia donc il nourrit quand même un petit peu mais voilà sinon je le coupe avec ça donc une fois que j'ai essayé de poser ça entre 5 et 15 minutes je me rince les cheveux et je les essore vraiment vite fait mais vraiment c'est à dire que je les garde quand même mouillés pas humides je les garde mouillés et j'utilise un sérum alors ça je l'ai toujours fait celui-ci je l'ai eu dans une box c'est un sérum anti frisotti pour cheveux épais et corsés alors c'est pas du tout mes cheveux mais je l'ai eu dans une box et écoutez il est pas mal et en l'utilisant sur cheveux très mouillés je l'ai essayé de l'utiliser sur cheveux humides presque secs c'était trop pour moi mais sur cheveux très mouillés franchement ça passe donc je mets à peu près 2-3 pompes dans ma main je le passe partout donc ça c'est pour le sérum et pour la crème je lui mets un sérum et une crème en fait quand je sors de la douche pour voilà les nourrir un petit peu et tout sachant que le reste de la semaine je mets presque rien dessus vous allez voir j'utilise vraiment deux autres soins d'appoint mais sinon c'est tout ce que je leur fais de toute la semaine après je n'y touche plus et après je mets la crème bleu fente au gingembre sans rassage de chez Tommy Guns voilà dont je ne me sors pas c'est pas que je ne l'aime pas elle n'est pas mal mais je ne me sors pas de ce truc je mets à chaque fois 2 pompes en plus plus j'ai les cheveux courts je m'en sers comme je la trouve très grasse en fait donc je ne peux pas la mettre sur cheveux secs c'est pas possible je trouve que l'effet est absolument dégueulasse en la mettant au sortir de la douche ça va sauf qu'en mettant je mets quoi deux pompes à peu près deux pompes une fois par semaine je ne me sors pas de ce truc et encore là j'en suis là mais ça me fait halluciner parce que ça va faire un an que je l'ai l'odeur alors c'est au gingembre je ne trouve pas que ça sente le gingembre c'est pas une mauvaise odeur mais je ne suis pas fan donc je ne sais pas ce que je vais mettre après mais franchement je n'ai qu'une hâte c'est de la finir malgré que je pense que c'est juste un trop-plein en fait c'est juste que j'en peux plus parce que je ne peux pas dire que c'est un mauvais produit en le mettant au sortir de la douche tous les deux je le fais toutes les semaines c'est vrai que mes cheveux sont bien ils sont bien démêlés ils sont nourris quand même ils ne sont pas trop secs malgré toutes les décolorations et tout qu'ils ont eu là sur trois mois il n'y a pas de problème mais franchement j'en peux plus j'en peux plus de cette crème c'est pas un mauvais produit donc voilà pour ce que je leur fais comme je vous disais c'est à peu près tout ce que je leur fais je les brosse toujours avec la Tangle Teaser ça ne change pas contrairement à la crème je ne m'en lasse pas et comme soin d'appoint j'ai deux produits donc le premier c'est je pense que c'est une miniature je crois qu'il existe en grand format c'est de chez Bumble & Bumble c'est le Baby Straight et ça c'est une crème pour quand je décide en fait de les lisser ça m'arrive de temps en temps d'utiliser mon lisseur ou à l'inverse d'essayer de faire quelques petites boucles c'est rare je sors mon lisseur très rarement mais ça m'arrive et donc avant ça pour les protéger de la chaleur j'utilise celui-ci qui je ne peux pas le mettre à un autre moment de toute façon parce qu'en fait c'est un soin thermoactif donc il déclenche ces agents que au contact de la chaleur et moi je ne les sèche pas aux cheveux je les sécher naturellement donc je l'utilise vraiment en soin d'appoint et quand ils ont des périodes où ils sont vraiment secs secs et que je vois qu'ils ont besoin d'être un peu plus nourris entre les shampoings et tout ça le soir je prends une petite pompe très petite pompe de la Black Seed Oil de chez Kardashian Beauty que alors ça par contre j'adore donc c'est une huile elle n'est pas hyper grasse c'est une huile sèche enfin ils disent huile sèche mais pour les cheveux c'est pas voilà vous pouvez pas vous la mais alors elle a une odeur c'est l'huile de Nigel donc je me servais à un moment de l'huile de Nigel sur je vais la mettre dans mes cheveux parce que je l'ai sur la main ça n'a pas du tout je m'en servais à un moment de l'huile de Nigel l'huile végétale de Nigel c'est connu pour les les boutons en fait vous pouvez la mettre le soir ou mélanger à votre crème de nuit ou directement sur les boutons et c'est vrai que ça marchait très bien donc c'est l'huile végétale et celle-ci c'est plus un sérum c'est plus gadget mais j'aurais jamais pensé en sachant que l'huile de Nigel était un peu purifiante pour les boutons et tout j'aurais jamais pensé que de la mettre sur les cheveux ça marchait écoutez franchement il y en a dedans parce que ça a exactement la même odeur que mon huile végétale de Nigel donc il y en a vraiment j'adore en plus cette odeur il y a beaucoup de gens qui disent que ça pue mais moi j'adore et celle-ci je la trouve très bien je trouve qu'elle fait des beaux cheveux etc mais c'est pareil comme j'aime pas trop leur mettre 50 millions de trucs dessus j'utilise vraiment par moments quand je vois qu'ils sont secs ou que j'ai besoin de les nourrir ou pareil pour faire une coiffure un truc après bah écoutez en fait c'est tout ce que je leur fais donc c'est une routine assez simple à côté de ça je dors jamais ou c'est ça m'arrive mais c'est un oubli les cheveux attachés j'essaye de les avoir le plus souvent possible détachés parce que je sais que ça les casse alors maintenant comme je les coupe à peu près une fois tous les deux mois pour garder à peu près cette longueur je les casse moins qu'avant mais c'est vrai que j'essaye de les détacher le plus possible et quand je les attache je me sers presque que de ceux-là alors qu'ils sont bien pour plusieurs trucs déjà ils sont je ne connais plus le nom je vous le dis tout de suite je vous mettrai d'avoir l'info mais c'est ceux qui sont vendus chez Sephora déjà ils ne marquent pas si vous voulez vous pouvez même faire un énorme chignon vous savez avec d'autres élastiques quand vous faites un chignon comme ça quand vous enlevez vos cheveux ils sont marqués par l'élastique vous avez la marque de l'élastique avec eux pas du tout ça ne marque pas du tout les cheveux c'est un truc de fou et puis je les trouve plus doux que quelque chose en tissu en fait je les trouve beaucoup plus doux pour mes cheveux et puis c'est pratique ça revient toujours en place ça ne se casse pas enfin je n'ai jamais eu qu'ils se sont cassés ça ne se casse pas voilà c'est nickel donc je n'utilise plus que ça et je crois que maintenant ça c'est la taille normale donc il va revenir petit ça c'est la taille normale mais je crois qu'il y a plusieurs tailles maintenant si vous voulez faire des petits trucs et tout comme j'avais dans ma vidéo de mercredi des petits machins et tout je crois qu'il y a plusieurs tailles mais je ne les ai pas encore trouvées moi pour l'instant donc voilà donc j'utilise que ça aussi comme élastique ou sauf quand je fais une belle coiffure parce que le seul truc c'est que c'est moche enfin quand vous faites un beau truc et tout vous mettez ça très honnêtement c'est moche donc quand je veux faire un beau truc je mets un élastique normal mais sinon j'essaie d'utiliser que ça pour ne pas les casser donc voilà comme vous pouvez voir c'est une routine assez simple vraiment le truc le plus important pour moi c'est ça c'est vraiment le coeur de ma routine sans lui je crois que je ne peux pas vivre comme je l'utilise à chaque shampoing je ne me lave les cheveux qu'une fois par semaine si vous voulez en vrai je ne pourrais le faire que tous les deux shampoings mais je ne veux pas prendre le risque je ne veux pas prendre le risque donc je le fais à chaque fois mais franchement ce truc là je l'adore et je vous le conseille que vous ayez les cheveux il y a un pour les cheveux blonds aussi pour le blond que vous ayez les cheveux décolorés colorés ou naturels et que vous voudriez un petit peu de reflet franchement ça je vous le conseille à 200% ça a été vraiment une révélation pour moi s'il y en a certaines d'entre vous qui ont les cheveux colorés en couleur comme ça dites moi vous qu'est-ce que vous utilisez même si vous avez les cheveux rouges, roses etc dites moi vous qu'est-ce que vous utilisez comme produit tous les autres c'est des produits que je vous conseille coiffons évidemment ils ont plusieurs gammes ils ont plein de trucs à chaque fois que je suis mon coiffeur je louche parce que vous savez ils sont alignés comme ça franchement je louche et je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir essayer j'essaye de ne pas utiliser trop de trucs mais par exemple je prendrai je regarderai avec eux s'ils ont une crème quand j'aurai terminé celle-là mais là enfin encore pour 6 mois au moins mais je regarderai parce que c'est j'étais très 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 contente de découvrir cette marque les odeurs sont super sympas en plus ouais ça sent vachement bon c'est super cool donc voilà et ça je pensais pas aimer Kardashian Beauty pour les cheveux quand ça a débarqué chez Mariano l'année dernière et j'ai rien essayé d'autre j'ai pas essayé les shampoings les après-shampoings les masques ils ont plein de trucs des shampoings secs et tout j'ai absolument pas essayé je vous le dis mais l'huile l'huile noire là parfait franchement vous pensez dessus aussi c'est une tuerie voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais plein d'énormes gros bisous on se retrouve après-demain pour une prochaine vidéo bye bye 1 1 1 1